Musique 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 Salut c'est les birds du hunt vous êtes sur Imara Media Musique 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 Salut à tous les internautes de ImaraMedia.com Comme d'accoutumé je suis toujours accompagnée de personnes formidables et talentueuses tu rigoles ça en dit long ce sont les birdie ants comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure alors comment ça se passe mais comment ça va ? bien 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 là vous sortez tout juste des balances comment ça s'est passé ? ça s'est très bien passé ça s'est très bien passé mais juste à la fin des balances la console du mec qui fait les retours voilà c'est là a craché c'est des petits contacts qui arrivent c'est des petites choses et qui font monter un peu l'adrénaline, le stress exactement c'est un peu la remontée sur scène tu ne sais pas quelle son te rat c'est un peu le mystère c'est un peu le mystère voilà ça fait partie du métier alors pour ceux qui ne les connaissent pas encore c'est un groupe de mecs qui ne se prennent pas la tête mais qui offrent quand même un rock on va dire jeune, frais un peu dans le délire années 2010 à l'époque d'Hali DJ c'est ça ? c'est très bien c'est très bien la description avec une petite touche un peu british quand même rock un peu british d'ailleurs vous chantez en anglais tout à fait pourquoi ce choix du coup ? est-ce que pour vous c'est plus simple de faire passer vos messages, vos émotions à travers l'anglais ? ça c'est d'abord c'est sûr et ensuite si tu veux genre avec la musique c'est un peu comme avec les habits tu peux pas assortir n'importe quoi avec n'importe quoi yes donc quand tu fais un rock qui est assez énergique on va dire que tu envoies des émotions assez fortes les mots français sont plus adaptés à un truc poétique ou doux, sensuel et si tu veux exprimer des choses plus brutes l'anglais sonne beaucoup mieux et sinon ça sonne très vite néométal voilà c'est ce que je veux dire et c'est pas forcément ce que tu as envie d'avoir comme résumé à la fin après c'est vrai que c'est vachement bien enfin nous on écoute beaucoup de groupes anglais puis quand ça vient en anglais enfin il vaut mieux difficile de le mettre en français il vaut mieux garder les choses spontanées sinon après ça va revenir là-bas on n'exclue pas des trucs en français dans l'avenir si du français apparaît mais l'anglais vous va très bien en tout cas donc pas de soucis à ce niveau-là vous êtes au Midem vous allez un petit peu montrer votre talent à tous ceux qui viennent ici et qui sont à la recherche et puis friands de tout type de vibe qu'est-ce que ça représente pour vous un petit peu cette présence ici ? c'est une opportunité énorme tu es avec des pros de toutes les contrées du monde de rencontrer des gens de les faire venir enfin c'est autant du relationnel tu vois hors musique de créer un peu de lien humainement et après de les amener à la musique tout de suite dans une soirée ils peuvent voir concrètement comment ça se passe nous scéniquement comment on porte les morceaux humainement donc c'est super intéressant d'avoir cette chance-là voilà, vous avez donc une belle expérience de scène en 2012 beaucoup de choses se sont accélérées pour vous vous avez participé au festival rock en scène qu'est-ce que cette expérience vous a apporté ? déjà c'était la deuxième fois parce qu'on était en 2011 pour faire les avances scène donc là déjà c'est énorme tu dis merde, enfin on regardait la programmation il y a que des groupes qu'on aimait et tout et tout et tu te dis putain tu vas jouer sur quasiment la même scène ils vont être à côté de toi c'est une euphorie qui est là bien sûr et la deuxième année ça s'est super bien passé c'était vraiment les 30 minutes les plus cool de 2011 je pense c'est même quasiment de magique le groupe c'était fou et 2012 en fait on nous a rappelé pour célébrer les 10 ans de rock en scène avec un groupe de chaque avant scène de chaque année donc les Stock in the Sound, Gush, Molecule il y avait plein, enfin plein plein de groupes différents et qui devaient faire une reprise nous on a fait une reprise de Eya enfin de Outcast la chanson qui s'appelle Eya 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 c'est cool 0 ... Sous-titrage MFP. 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 pour les jeunes talents, les jeunes passionnés comme vous, qui ont envie de vivre cette expérience-là de live, de scène, de partage aussi avec un public. quel conseil, quel conseil vous pourriez leur donner ? manger sainement, se coucher tôt, ne pas regarder des vidéos trop violentes, parce que sinon... c'est tout ce que tu ne fais pas, c'est tout ce que tu ne fais pas, c'est pas ce que tu crois. non, je ne sais pas, je ne sais pas. non, je ne sais pas, honnêtement, c'est très difficile parce qu'il y a énormément de conseils, mais c'est de l'ordre du vécu, donc à partir du moment où tu fais ce que tu kiffes... moi, il faut y aller à fond, quoi. tu sais, ton expérience, tu veux être la faire partement par rapport à... tu ne peux pas se brider. voilà, tu as envie de lancer à toujours se dire, parce qu'on a tendance souvent à se brider, à se dire, ah non, ça c'est trop intense, c'est trop excessif. mais en fait, il faut savoir qu'il faut toujours y aller, que même si toi, tu as l'impression que tu donnes 100%, les gens ne vont pas se voir que 30%, donc il ne faut pas avoir peur de faire n'importe quoi. enfin, voilà, quoi. il faut souvent pas que le dimanche. il ne faut pas lâcher l'affaire, parce que ça prend du temps, quoi. ça prend des années, quoi, parce que quand tu vois la télé, genre les gens qui viennent connus en deux jours, en fait, genre, les vrais gens, les vrais stars, ils sont devenus connus en tout ça. ben voilà, je pense que les hommes, on va se quitter, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. et puis, très bonne continuation à vous, vraiment, on ne dit pas bonne chance dans le métier, mais voilà, les intentions sont là, en tout cas, d'avancer aussi. ça fait plaisir. ça fait plaisir. Ciao. Salut. c'est beau comme on aime.